Bonjour à tous, Juliette Guerreault, architecte des conférences. J'espère que je te retrouve dans une forme splendide. Alors, peut-être que tu as une présentation à faire dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois peut-être. Tu es expert dans ton domaine, tu as plein d'idées pour cette présentation, mais voilà, ça s'emballe un petit peu dans ta tête. Tu n'arrives plus du tout à y voir clair et tu ne sais plus comment t'y prendre. Du coup, moi, dans cette vidéo, je vais venir t'aider à organiser toutes tes belles idées que tu as. Parce que c'est sûr, tu es un expert dans ton domaine, tu connais bien ton sujet, mais des fois, ce n'est pas facile de tout bien organiser. Et forcément, ça se répercute sur la présentation. Si la présentation n'est pas bien structurée, on perd en impact et c'est quand même bien dommage. Donc voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 étapes à suivre pour structurer votre présentation et ainsi avoir beaucoup plus d'impact le jour-ci. Mais avant de commencer, si tu n'es pas membre de ma chaîne, je t'invite à aller cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas à droite de l'écran. Et tu pourras recevoir plein de vidéos gratuites et avec un contenu de qualité pour pouvoir t'aider lors de tes présentations. Ou bien pour donner un petit coup de paix de motivation parce que des fois, on a besoin de motivation. Alors, sans plus tarder, commençons par notre premier élément. La première étape que je te conseille lorsque tu as une présentation à faire, c'est ce que j'appelle la méthode des soleils. Parce que si tu ne mets pas en place une méthode, ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, ça va plutôt ressembler à ça. Et alors, si dans ta tête, ça ressemble à ça, ta présentation, elle va ressembler à ça. Et le jour de la présentation, ton audience, elle va faire. Donc, on veut éviter ça. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser la méthode des soleils pour commencer à mettre toutes tes idées sur taquilles. Et bien en fait, vous prenez votre idée principale. Et puis, vous venez compléter avec les petites branches. Vous venez compléter. Donc, moi, par exemple, ça ressemble à peu près à ça. Enfin bon, là, il y a beaucoup de couleurs. Parce que je suis dyslexique. Donc, ça m'aide. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, ça peut très bien ressembler à quelque chose de plus beau. C'est-à-dire ça. Mais vous pouvez très bien... Là, c'est une version numérique. Mais vous pouvez très bien le faire sur papier. Souvent, la méthode des soleils, je la fais sur papier. Parce que j'aime beaucoup bosser sur l'ordinateur. Mais quand on est à bosser comme ça, pour mettre ses idées, on les couche sur papier. Donc, faites votre petite méthode des soleils. En fait, en un instant, vous allez voir toutes vos idées. Ce qui est quand même beaucoup plus facile pour structurer votre présentation. Parce que vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez garder. Mais aussi ce que vous voulez retirer. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont moins impactantes que d'autres. Et ça va rendre les choses beaucoup plus claires dans votre tête. Maintenant que vous avez votre méthode des soleils, vous avez votre papier, tout est clair. Et bien, la deuxième chose à faire, c'est de se poser la question de quelle est la nature de votre présentation. C'est-à-dire, quel est l'objectif à la fin de votre présentation. En fait, vous avez besoin de savoir quel est l'objectif de votre présentation pour deux raisons. La première, c'est que vous n'allez pas utiliser la même structure, la même organisation. Si vous voulez informer quelqu'un ou si vous voulez plutôt persuader une audience. On n'utilise pas la même structure. Et puis, ça va être aussi la façon dont vous allez façonner vos arguments. Parce que lorsqu'on informe, on donne des informations et les gens reprennent ce qu'ils veulent. Lorsqu'on persuade quelqu'un, on va essayer de façonner notre argument d'une certaine façon. Qui fait que la personne derrière, elle va prendre une action. On veut les persuader de notre argument. Donc, voilà. On ne va pas juste dire, tiens, il fait beau aujourd'hui. Mais vous allez essayer de convaincre la personne qu'il fait beau. Donc, vous allez donner plus d'éléments. Vous allez vous tourner autrement. Donc, voilà pour cette deuxième étape à suivre. Ensuite, la troisième étape, c'est de classer vos idées dans un modèle. Donc, vous avez votre méthode des soleils. Vous savez quelle est la nature de votre présentation, votre objectif, le but de votre présentation. Et bien, maintenant, vous pouvez les organiser en fonction d'un modèle. Donc, il existe plusieurs modèles que vous allez choisir en fonction de votre objectif. Et puis, du contexte. Avec qui, dans quel environnement, le type d'audience, le lieu, le moment. Voilà. Il va falloir choisir le modèle adéquat, toujours dans un souci d'avoir un meilleur impact sur votre audience. Parce que si tu informes quelqu'un sur, voilà, tu as des constats d'une entreprise ou si tu veux persuader le ministère de la Santé qu'il faut prendre une action par rapport à un événement particulier ou un médicament, peu importe. Et bien, forcément, tu ne vas pas utiliser le même type de modèle. Et enfin, quatrième étape, faire un plan détaillé. Et ouais, je sais, ça peut paraître un peu scolaire. Mais mine de rien, là-dessus, les profs, ils n'avaient pas tort. Faire un plan détaillé, c'est vachement clair. Ça permet d'avoir une présentation très structurée. Et c'est très structuré dans ta tête. Donc, ce sera aussi très structuré pour l'audience. Ce qui est hyper important pour avoir dans l'impact. Alors, un plan détaillé, eh bien, c'est pas bien compliqué. Il ne faut pas aller chercher loin du tout. Alors, attention, c'est une suggestion. Vous n'aurez pas un examen à la fin de la vidéo. C'est simplement un conseil pour vous. Donc, moi, je vous conseille de commencer par marquer en haut l'objet de votre présentation. Bien sûr que c'est un conseil. Vous le faites comme vous êtes le plus à l'aise de votre plan détaillé. Ici, je vous donne juste des conseils. Mais de marquer le sujet de sa présentation avec son angle, ça permet de ne pas s'éparpiller. Parce que des fois, on a plein de bonnes idées et on veut s'éparpiller. Donc, de garder bien en haut notre sujet, eh bien, comme ça, on ne l'oublie pas, on le garde bien et on façonne notre présentation bien en fonction de notre sujet et de notre angle, surtout. Parce que on peut avoir un sujet, mais tellement d'angles différents. Et puis, après, c'est assez simple. Il va falloir avoir une introduction. Pour plus de détails sur le contenu de l'introduction, je ferai une autre vidéo avec plus de contenu détaillé sur quoi mettre dans une bonne introduction, dans une bonne conclusion. Mais là, finalement, on est parti pour des erreurs. Donc, une intro, où là, forcément, vous allez donner envie à l'audience de vous suivre. C'est un peu comme quand vous visitez une maison. Stéphane Plaza dit toujours que c'est dans les premières secondes que ça se décide. Eh bien, pour les présentations, c'est un peu la même chose. Si vous plantez votre introduction, sans trop de pression, mais l'audience risque de ne pas moins suivre la suite, disons. Alors, on fait une bonne intro. Ensuite, vous allez avoir votre partie 1 avec argument A, B, peu importe, ça dépend combien vous avez d'arguments. Et puis après, forcément, deuxième partie, A, B, etc. Et à la fin, eh bien, vous aurez aussi une conclusion impactante. Je sais bien qu'on n'a pas souvent envie de faire une conclusion parce qu'on a bossé pendant des heures. Là, c'est vrai que notre présentation, on veut vite la finir. C'était assez insupportable comme ça pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc, on a tendance à un peu bâcler la conclusion. Sauf que c'est très dommage parce que c'est quand même la dernière note de votre présence. Ça va se terminer sur cette note-là. Donc, c'est aussi ce qui va rester dans la tête des gens. Donc, c'est un peu comme pour ceux qui ont pris l'avion. Vous savez, on n'a pas envie d'avoir un atterrissage comme ça où on saute et on touche le plafond. On a plutôt envie d'un atterrissage très en douceur. Eh bien, avec une conclusion, lors d'une présentation, c'est la même chose. On a envie de finir en douceur. Mais là aussi, je ferai une vidéo sur plus de détails pour la conclusion dans quelques jours. Donc voilà, les amis, je vous ai donné quatre étapes à suivre pour bien structurer votre présentation. La première était de d'abord faire la méthode des soleils, puis se poser la question de la nature de notre présentation. Troisième étape, choisir un modèle. Et enfin, quatrième étape, faire un plan détaillé. Je vous assure que si vous suivez ces quatre étapes, de un, votre présentation sera beaucoup plus claire pour vous. Elle sera beaucoup plus facile à présenter le jour J parce que vous saurez exactement où vous allez. Vous connaissez bien votre structure. Et enfin, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'impact sur votre audience. Donc ce n'est pas des étapes à négliger. Le travail de préparation est essentiel pour la prise de parole en public. L'organisation, c'est la clé. Alors, va suivre ces quatre étapes pour ta prochaine présentation. Et puis moi, sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501